Dans cette quête interminable vers l'excellence, comment inspirez-vous un jeune à s'entraîner seul, dans l'ombre, loin des projecteurs, loin des foules, et trop souvent, sans encouragement? Le succès ne se finance pas, son travail ne se délègue pas. Vous devez accepter de payer le prix, de le payer à chaque jour. Rapidement, vous réalisez que le combat, ce n'est pas l'autre, mais votre propre nature. Vous insistez pour prendre la pente ascendant, alors que tout votre corps vous supplie de vous laisser glisser. Le sacrifice est souvent lourd et la douleur bien trop réelle. Parfois, vous devrez vous séparer de vos frères. Apprendre à apprivoiser la solitude, car tout le monde n'est pas fait pour ce combat. À court de souffle, vous refusez de vous arrêter. Vous refusez d'abandonner. Allumé par un désir ardent de ne jamais vous contenter, n'avez pas le temps de célébrer les petites victoires, car l'objectif est encore moins. Vous vous barricadez de ceux qui disent que vous vous voyez trop grand. Vous essayez de faire taire ceux qui disent que vous n'avez pas ce qu'il faut. Et vous essayez de faire mentir ceux qui prédisent votre échec. Et votre plus grand défi, ce sera de faire face à l'homme dans le miroir. Apprendre à l'apprivoiser. Car en fait, nous ne créons pas les champions de demain. Le gène de champion, il est en chacun d'entre eux. Donnons-lui la chance de s'exprimer, révélons notre plein potentiel et surpassons notre propre limite. N'abandonne pas. Endure aujourd'hui et vis le reste de ta vie comme un champion.